bonjour à tous c'est Micelle et Sprint j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo je vais vous montrer mes poké dolls donc on va commencer avec ce roca beau qui est sorti donc en avril 2017 je le trouve très très beau je l'ai acheté immédiatement après sa sortie ce qui me le fallait absolument celui là donc je vous monte un petit peu plus près donc en même temps il est sorti focus en même temps il y a eu le goopix d'alola qui était très très beau aussi mais je n'ai pas je l'ai pas pris chelours métamorphes et retchou d'alola il y avait aussi le pikachu donc lui par contre je l'ai pas acheté en même temps je l'ai eu à la japan expo donc en mois de juillet donc ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de nez mais bon moi ça me dérange pas plus que ça voilà derrière je l'ai eu sur le stand donc de pikaboo je vous mettrai un lien en description donc si jamais vous allez en convention et que vous voyez ce stand n'hésitez pas c'est de l'officiel il n'y a pas de problème donc ensuite je vais vous montrer la mimiki donc j'aime beaucoup également je trouve ça lui va super bien poké dolls par contre ce qui est un peu dommage avec lui c'est que comme la tête est penché il ne tient pas trop tout seul donc très sympa donc lui il ya eu le classe aussi qui est sorti en même temps qu'il est sorti au mois de de juillet il ya eu le classe et cul but ok donc le clash a regretté de pas l'avoir acheté mais là ils sont en train de faire une sortie là pour moi de d'avril avec le classe et pikachu qui est juste magnifique donc c'est pas grave je regrette pas plus que ça on lui ne veut pas tenir les poké dolls ça sont sympas mais elles tiennent pas beaucoup tout seul c'est un peu dommage ça donc ensuite on continue avec la famille donc de rocabeau donc celle ci elle est beaucoup plus récente c'est donc le lougaroc crépusculaire qui me sublime donc la famille lougaroc je préfère le crépusculaire donc du coup je pense que je vais commander donc la forme diurne et nocturne donc à faire autant voir toute la famille je il est vraiment magnifique voilà le tag donc lui il est sorti très récemment donc c'est au mois de janvier 2018 j'ai eu chez platza japon comme d'habitude donc il m'en reste deux à vous montrer donc là on va être on va aller donc un petit peu plus anciennement donc c'est un zigar de forme 10% donc par contre c'est pas tout à fait même taxe que c'est une bande presto donc celle ci on l'a dans le on pouvait les avoir dans les ufo catcher donc en juillet 2016 donc moi je les ai eu dans une convention donc la convention animest oui c'est ça animest à à nancy donc je pense que c'est une officielle parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup de choses et ça me semblait correct bon à l'époque là je savais pas encore trop faire la différence que je débutais mais bon la texture me semble vraiment comme les autres bandes presto là il ya le l'élastique donc je vous montre d'un peu plus près le temps mais je franchement je pense que pour ceux qui s'y connaissent un donné moi votre avis si vous voulez mais je pense pas que ce soit une fake ça tu peux trop de luminosité on ne veut pas aujourd'hui voilà donc dites moi ce que vous en pensez enfin quoi que il ya je sais pas mais bon pas moi je me conviens le me paraît tout à fait correct et bon voilà maintenant je sais où me fournir et pas de problème on l'école les conventions j'évite un petit peu maintenant d'acheter des plus mais bon je sais bien repérer les vrais défauts maintenant donc bon il n'y a pas il n'y a pas de souci normalement je pense que je vous ferai dans la vidéo où je vous expliquerai que c'est que vous achète je pense que je vous expliquerai également comment reconnaître les faits donc on va déjà passer à dernière peluche donc celle ci franchement je suis très fière de l'avoir donc c'est un zorua donc lui le tag est différent ce que la peluche est assez ancienne elle date comme vous voyez de 2010 donc qu'elle zoroark aussi qui est sorti mais lui je ne l'ai pas eu donc celle ci par contre je l'ai eu chez pokevolts n'est plus on la trouve plus beaucoup celle là vous voyez la matière est différente par contre elle m'a coûté un petit peu cher j'avoue mais bon je voulais absolument ce pokémon dans ma collection et on trouve pas beaucoup en tout ce qui est zorua zoruar capsules tous ces pokémons là malheureusement on les retrouve pas assez je trouve et c'est bien dommage donc je vous montre ça de plus près donc 2010 donc celle là je l'adore mon par contre pareil elle ne tient pas debout tout seul bon c'est pas grave dans la vitrine on se débrouille voilà je vais y arriver donc dites moi ce que vous avez préféré et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à bientôt